Dans cette nouvelle série de vidéos, je vais te montrer en pratique comment résoudre les problèmes de lancée de projectiles. Non pas en faisant plein d'exercices à la suite, mais en partageant avec toi le raisonnement que je suis lorsque je suis face à ce type de problème. Car souvent, il vaut mieux observer quelqu'un résoudre un problème qu'apprendre des formules par cœur sans comprendre d'où elles viennent. On va commencer par un exemple. Imagine que tu es en haut d'une falaise et que tu lâches un objet. Un galet par exemple. Comme tu ne fais que lâcher le galet, tu ne le jettes pas, sa vitesse initiale est nulle, car le galet est immobile dans ta main initialement. Au bas de la falaise, la vitesse du galet est de 100 mètres par seconde. On cherche à connaître la hauteur de la falaise. Pour commencer, on va rappeler ce qu'est la vitesse algébrique. En effet, ici, quand je parle de la vitesse initiale et de la vitesse finale, il s'agit de vitesse instantanée. Or, la vitesse instantanée est une valeur algébrique. Elle peut être positive ou négative en fonction de son sens. On doit donc définir le sens vertical positif. Ici, on va dire que l'axe est orienté positivement vers le haut. Donc, la vitesse finale n'est pas seulement 100 mètres par seconde, mais moins 100 mètres par seconde, car l'objet se déplace vers le bas. On connaît l'accélération du galet. Si on suppose que la résistance de l'air est négligeable, car le galet est petit, la seule force exercée sur le galet est la pesanteur. Donc, son accélération est égale à l'accélération de la pesanteur. Comme on ne va pas utiliser le calculatrice ici, on ne va pas utiliser la valeur habituelle de 9,81, mais on va arrondir à 10 mètres par seconde carré. Là encore, il s'agit d'une valeur algébrique. Comme la pesanteur fait accélérer le galet vers le bas, l'accélération est négative. Alors, je connais la vitesse initiale, la vitesse finale et l'accélération. Je dois déterminer la hauteur de la falaise. Ce qui m'intéresse ici, c'est le déplacement du galet. Quelle formule est-ce que je connais pour calculer un déplacement ? Je sais que la vitesse algébrique moyenne est égale au déplacement divisé par la durée. Est-ce qu'on connaît la vitesse algébrique moyenne ? Oui, c'est simplement la moyenne de la vitesse algébrique initiale et de la vitesse algébrique finale, c'est-à-dire vi plus vf divisé par 2. Si je fais l'application numérique, j'obtiens 0 moins 100 divisé par 2, ce qui fait moins 50 mètres par seconde. Qu'en est-il de la durée ? Comment la déterminer ? Je sais que l'accélération est égale à la variation de vitesse divisé par la variation de temps. La variation de temps, c'est la même chose que la durée, c'est juste une autre façon de la nommer. Et la variation de vitesse, c'est tout simplement la différence entre la vitesse finale et la vitesse initiale, soit vf moins vi. Alors on peut maintenant isoler delta t, qui est égal à vf moins vi divisé par l'accélération. Si on fait l'application numérique, on obtient moins 100 moins 0 divisé par moins 10, soit moins 100 divisé par moins 10. Moins par moins, ça nous fait plus, heureusement car on cherche un temps, une durée et une durée toujours positive. Et on obtient 10 secondes. Et bien voilà, on a la vitesse moyenne et la durée. On peut donc calculer le déplacement. Delta d est égal à moins 50 fois 10, ce qui fait moins 500 mètres. Alors tu te demandes peut-être pourquoi on obtient une hauteur négative. C'est parce qu'en fait, ce n'est pas la hauteur que l'on a ici, mais, comme je l'ai dit, le déplacement. Et le déplacement est une valeur algébrique, comme la vitesse. Ainsi, son signe indique le sens du déplacement. Ici, le galet se déplace dans le sens opposé au sens positif. En effet, il va vers le bas, car il tombe. Et donc, il s'est déplacé de 500 mètres vers le bas, ce qui fait un déplacement de moins 500 mètres. En revanche, on pourrait noter que la hauteur de la falaise, qu'on peut appeler H, est de 500 mètres. Et t'imagines, 500 mètres, c'est plus haut que la majorité des gratte-ciels. Cela veut dire que si tu lâchais un galet depuis le haut d'un gratte-ciel, il aurait une vitesse finale de 100 mètres par seconde. C'est-à-dire, quand il toucherait le sol, il arriverait à 100 mètres par seconde. Ce qui est extrêmement rapide, et ça pourrait causer beaucoup de dégâts. Morale de l'histoire, ne jamais lâcher un objet depuis le haut d'un gratte-ciel. Enfin, si un jour tu devais te retrouver dans cette situation. Mais tu vois, c'est ça qui est chouette avec la physique. Ça te permet de mieux comprendre ce type de situation. Alors, dans la prochaine vidéo, je vais continuer à résoudre des problèmes, mais tu verras que de manière générale, tout ce qu'il te faut est là. Si tu sais que la vitesse moyenne est égale au déplacement divisé par la durée, et que l'accélération est égale à la variation de vitesse divisé par la variation de temps, tu pourras déjà résoudre beaucoup de problèmes, sans forcément retenir toutes sortes de formules.